... Bonne fête à tous les travailleurs du Mali. Bonjour et bienvenue dans ce journal que nous démarrons par le message du président de la République par intérim à l'occasion du 1er mai. Message ainsi libellé. Mes chers compatriotes, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, le Mali célèbre ce 1er mai 2013 la fête du travail. En cette heureuse circonstance, il m'est agréable d'adresser à l'ensemble des travailleurs de notre pays mes vies félicitations ainsi que mes chaleureux encouragements. Comme en 2012, nous commémorons la fête du travail dans un contexte de grave crise au triple plan institutionnel, politique et sécuritaire. Mais par la grâce de Dieu, les perspectives de sortie de crise sont bonnes et très encourageantes. En effet, l'armée malienne épaulée par les forces de l'amisme de l'opération Serval, les soldats tchadiens et diverses troupes allées sont sur le point de gagner la guerre de reconquête sur les narcoterroristes et les forces du mal. Je mesure à sa juste valeur la douleur personnelle de chaque travailleur qui a dû abandonner son poste de travail pour des raisons de sécurité, assister au saccage de son outil de travail, être témoin de l'arrêt du chantier sur lequel on fondait tant d'espoir, ou se résoudre à subir les affres de l'occupation avec son cortège de brimades, de violences physiques et psychologiques et même de morts. Je veux rendre hommage au monde du travail pour son courage, sa dignité et sa combativité qui ont été autant d'atouts pour les pouvoirs publics dans leur engagement à chasser les agresseurs de notre pays. Je veux saluer le patriotisme de l'ensemble des travailleurs maliens qui ont su mettre une sourdine à leur revendication pourtant légitime pour se dédier à la reconquête de l'intégrité du territoire national et à la sauvegarde de notre état de droit. Mes chers compatriotes, comme par le passé, les travailleurs ont su démontrer qu'ils sont le fer de lance pour la défense de la patrie en danger. En cela, ils perpétuent le combat et le sacerdote d'illustre dévencier. Plus près de nous, les syndicats ont été à la pointe du combat pour l'avènement de la démocratie et du multipartisme intégral. Dans cette phase délicate de notre parcours commun, où les adversaires d'hier doivent se parler et se donner la main dans le cadre de la Commission Dialogue et Réconciliation. Dans la perspective de la reconstruction de notre pays, j'engage les travailleurs du Mali à jouer leur rôle historique de défense des intérêts supérieurs de notre pays. Mes chers compatriotes, en ces moments critiques de l'existence de notre pays, je m'incline devant la mémoire de tous les travailleurs qui ont été des victimes innocentes de la crise actuelle et leur exprime la compassion et la solidarité agissante de la nation tout entière. En renouvelant mon entière disponibilité, ainsi que celle de l'ensemble des institutions de la République, à accompagner le monde du travail, je souhaite une bonne fête de travail à toutes et à tous. Que Dieu bénisse le Mali, professeur Diungunda Traoré, président de la République, par intérim. Amener plus de femmes à participer massivement à la vie de la nation, c'est le but du projet stratégie nationale de participation et de représentativité accrue des femmes aux élections générales. Lancée hier sous la présidence du Premier ministre, elle constitue l'un des maillots forts de la campagne gouvernementale de mobilisation des femmes. Mahamadou Doumbia pour le compte-rendu. En lançant la stratégie nationale pour la participation et la représentativité accrue des femmes aux élections générales, l'une des préoccupations politiques des femmes vient d'être prise en compte. Initiée par le département en charge de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant, il s'agit désormais pour les femmes de se battre, de se mobiliser et de gagner des élections générales, au lieu d'être défigurantes. Malgré la volonté politique et l'engagement constant de la société civile et des partenaires du Mali, le taux de présence des femmes aux postes de responsabilité et de décision, surtout électif, reste encore très faible. Cette situation compromet l'exercice de leur citoyenneté et les prive de leurs droits fondamentaux, principalement celui relatif à la participation à la vie publique. Au regard de l'importance des enjeux, pour la vitalité de notre gouvernance démocratique et l'égalité entre les femmes et les hommes, en vue d'un développement équilibré, harmonieux et durable, la présente stratégie se veut un cadre fédérateur de toutes les initiatives développées dans le domaine genre et élections. Conscientes de leur force, les femmes constituent 50,4% d'une population qui atteint aujourd'hui 14,5 millions d'habitants et 70% d'entre elles vivent en milieu rural. Et pour les aider, le gouvernement ne ménagera aucun effort. Il s'agit à travers cette stratégie de doubler la représentativité actuelle des femmes au Parlement de 10 à 20%, d'atteindre au moins 20% dans les mairies et au moins 30% des conseillers municipaux. La participation des femmes est un indicateur important de la crédibilité de notre processus démocratique. C'est pourquoi la prise en compte des femmes et leur implication dans la vie publique ont figuré ou en tout cas doivent figurer dans tous les programmes de développement. Un sketch joué par le centre d'écoute communautaire de Niamakoro est assez édifiant. Les femmes ne doivent plus se contenter durant des campagnes électorales de sucre, de thé ou de tee-shirt. Elles doivent aussi lutter et prétendre à des postes électifs à tous les niveaux. Hier, certains membres du gouvernement étaient interpellés par les députés sur la mise en œuvre de la feuille de route. Les débats ont donc porté sur la sécurité, notamment sur le cas de Kidal. Les préparatifs des élections annoncées pour le mois de juillet ont été évoqués également. Les parlementaires ont insisté sur l'état du fichier et du calendrier électoral, ainsi que sur la présence de l'administration dans tout le nord du pays. Partagés entre inquiétude et optimisme, les députés et les membres du gouvernement se sont adonnés à un véritable débat franc pour se dire toute la vérité sur la mise en œuvre de la feuille de route. Les discussions ont essentiellement porté sur la libération totale du nord et sur les préparatifs des élections. Concernant le premier point, les parlementaires ne comprennent pas la situation à Kidal. Ils veulent savoir quand est-ce que le drapeau malien flottera sur la huitième région du Mali où les bandits du MNLA dictent leurs lois et refusent catégoriquement de désarmer. Monsieur le ministre de la Défense, quand est-ce que l'armée malienne sera à Kidal ? Quelles sont les dispositions, monsieur le ministre, prises pour régler définitivement ce cas Kidal ? D'autant plus que notre partenaire français ne manque aucune occasion pour demander au gouvernement malien de négocier. Est-ce que réellement, parce que les manières sont inquiets, les manières sont inquiets, est-ce que ce qui s'est dit, se mijote un peu partout, la naissance peut-être d'un petit état clandestin ? Est-ce que, monsieur le ministre, vous pouvez nous rassurer qu'il ne sert à rien de tout ça ? Parce que demain, si c'est le cas, c'est vous qui allez répondre. Qu'on n'attende pas de moi quelques détails, que ce soit sur la manœuvre future, je n'en dirais strictement rien, à la date d'aujourd'hui, on est dans une logique de mettre en contribution d'autres manières de parvenir à un accord sans être obligé de recourir aux forces armées. Mais parallèlement, l'armée continue ses préparations. Tant qu'il subsistera un groupe quelconque qui n'obéirait pas aux prérequis définis supra, les forces armées de sécurité sont dans l'obligation d'aller les rechercher et de les neutraliser. Autre sujet brûlant évoqué, la tenue de l'élection présidentielle au mois de juillet. Les députés y sont sceptiques, notamment sur l'état du fichier et du calendrier électoral, le vote des déplacés ou encore sur le retour de l'administration dans tout le nord du pays. Pouvez-vous nous rassurer aux populations de Kidal, à l'instar de celles des autres régions, qu'elles iront voter le même jour comme les autres Maliens, est-ce qu'il va y avoir une carte électorale ? Est-ce qu'elle sera prête avant le mois de juillet ? Comment vous allez faire aussi avec le fichier qui n'est pas encore prêt ? Comment vous allez faire des cartes électorales avec un fichier qui n'existe pas encore ? Le fichier que nous allons utiliser sera issu des données du dernier recensement. Le recensement Ravec et la délégation générale aux élections est en train de travailler afin de produire le fichier électoral. Nous pensons que ce fichier sera disponible dans les délais raisonnables pour nous permettre de conduire toutes les opérations de validation et de correction nous permettant d'avoir à la fin du mois de juin les listes déjà validées afin d'aller aux élections au mois de juin. L'administration est en train de retourner dans les zones qui étaient anciennement occupées. L'administration n'est pas encore de retour à Kidal mais nous espérons que ce sera pour bientôt. L'eau et l'électricité, notamment dans la partie septentrionale du pays, préoccupent également les parlementaires. EDMSA semble traverser une zone de turbulence et a du mal à satisfaire les besoins des populations. Pourquoi ? se demandent les députés. Dans les zones nord du Mali, il n'y a pas de courant. Je voudrais te demander quelles sont les difficultés que rencontre notre société. Si tout le monde paye sa facture à temps, ça permettra à la société, franchement, de fournir le service à hauteur de souhait. Nous avions avec les abonnés particuliers à peu près 30 milliards d'impayés. Les abonnés en ville. Nous avions 6 milliards d'impayés avec les industriels. 3 milliards d'impayés avec les municipalités. Actuellement, là où je parle, les équipes techniques d'EDM sont en conclave pour essayer de faire un timing, une sorte de programmation de la reprise globale de services au nord, autant que la sécurité nous le permettra. Plusieurs autres questions ont été abordées au cours de cette séance d'interpellation. L'Assemblée nationale dénonce notamment le manque crucial de cartes d'identité dans le pays, le non-respect de l'état d'urgence à Bamako ou encore le fait que le gouvernement ne communiquait jamais à temps. Relance des activités économiques dans la ville de Gao après 11 mois de léthargie économique, les populations déplacées réganèrent massivement la région, note également la présence de quelques opérateurs économiques. Le compte-rendu de Désacouani. En 6 mois d'avril, la température avoisine les 45 degrés à l'ombre, un climat propice à la pêche, d'où la fluorescence du commerce de poissons. Les femmes, moteurs de tout développement, étaient assujetties, interdites de se mélanger aux hommes. Au marché, tout cela n'est qu'un triste souvenir. Aujourd'hui, c'est un marché mixte qui fournit toutes sortes de produits à sa clientèle et cela dans une ambiance conviviale. Il y a tout prix de poissons. Il y a pour 100 francs, il y a pour 200, il y a pour même le kilo. Le kilo du capitaine, c'est 2000 francs. Avec la présence immunitaire, ça marche maintenant. Avant l'attaque de la mairie, on était arrêté plus d'un mois. On a beaucoup de souffrance aussi. Mais après, les gendarmes floviers, ils étaient arrivés, ils sont là à côté de nous et ils ont nous facilité la tâche. Outre la sécurisation de la ville, l'inauguration du marché des légumes de 500 places réjouit les commerçants. Ce marché a coûté plus de 51 millions de francs CFA à l'opération Serval. Autre aspect du redémarrage de l'économie à Gao, c'est la présence de quelques opérateurs économiques, tous en chantier de réhabilitation. J'emploie 26 personnes ici, il y a 14 ici et puis les 12 de l'autre côté. Les objectifs sont pour pouvoir quand même finir de réhabiliter. que les gens viennent pour qu'on puisse quand même s'en sortir. Tous ces aspects sont de nature à rassurer l'équipe municipale de la commune urbaine de Gao. Et au jour d'aujourd'hui, après deux mois de libération, si vous tournez en ville, vous constatez qu'il y a 6-7 cars qui arrivent à Gao, donc il y a au minimum de 400 rentrées par jour à Gao et donc Gao revit. Il n'y a pas de banque dans la région. Il n'y a pas effectivement aussi de caisse d'épargne. Si on peut avoir deux banques au niveau de Gao, ça peut vraiment beaucoup nous soulager. Le contrôle des patrouilles est incessant perpétré jour et nuit par les forces de défense à rassurer davantage les populations. Ce qui explique aujourd'hui un engouement des retours des populations vers les villes libérées. Courage aux populations. Le meilleur est à venir. Boukharida, au directeur de publication du journal Le Républicain, est enfin libre. Le verdict est tombé hier. Il a été acquitté des faits qui lui sont reprochés au tribunal de la commune 4. Ses avocats ont tenu une conférence de presse juste après le verdict. Kadidia Tukoré nous fait le compte rendu. Au fin libre, Boukharida, journaliste de son état au quotidien Le Républicain, peut désormais rejoindre ses confrères. Le verdict est tombé ce matin au tribunal de la commune 4. M. Ndau avait été accusé pour délit de presse et lors de son procès le 16 avril dernier, ses avocats avaient demandé la nullité du dossier à cause de l'absence de citations. Chose bien fondée qui conduit alors le tribunal de première instance de la commune 4 à déclarer nulle la poursuite engagée contre M. Ndau. Après la victoire, ses avocats ont tenu une conférence de presse. La presse doit rester mobilisée parce que malheureusement encore dans notre pays, la loi sur la presse regorge des infractions qui sont sanctionnées par des peines privatives de liberté et qui plus est, la détention préventive est encore en vigueur au Mali, ce qui n'est pas du tout normal en matière de délit de presse. Ce qui est arrivé au cas à M. Boukharidou pourrait arriver à n'importe quel journaliste tant que cette loi existera. Boukharidou, étant le journaliste qui a fait le temps de détention le plus long depuis l'indépendance, se dit fier aujourd'hui. J'ai un sentiment de fierté de constater la mobilisation totale de tous mes confrères autour de ma modeste personne et pour la défense de la liberté d'expression. Donc, je suis satisfait, mais c'est une satisfaction partielle parce que les poursuites contre ma personne sont annulées. Aucune liberté n'est octroyée sur un plateau d'argent. C'est au bout d'une huit que nous arrachons le droit. Les conférenciers ont affirmé que la bataille est gagnée mais pas la guerre. Les journalistes doivent rester soudés pour préserver la liberté de presse. Actualité hors de chez nous. La télévision publique sud-africaine a montré en début de semaine les premières images de Nelson Mandela 94 ans après 9 mois d'absence publique des images qui ont provoqué un malaise chez les sud-africains. Ils estiment qu'à ce tâche les dirigeants de l'ANC doivent laisser Mandela hors de la vie publique. Ce sont les premières images de Nelson Mandela depuis 9 mois et elles font polémique en Afrique du Sud. C'est la télévision publique qui les a tournées lundi soit 3 semaines après sa sortie de l'hôpital. 20 secondes où Madiba apparaît figé dans son fauteuil. Autour de lui le président Zuma est l'état-major de l'ANC mais il lui semble ailleurs. Rien de rassurant là-dedans et Jacob Zuma est bien le seul à penser que tout va bien. Il a l'air très bien il est en bonne forme nous avons eu une conversation avec lui nous nous sommes serrés la main il sourit comme on a pu le voir il est alerte. Ces images ont provoqué un malaise dans les journaux sur les réseaux sociaux beaucoup de réactions une serré. Opportunisme insulte à la dignité du vieil homme à 94 ans qu'on le laisse tranquille les sud-africains ne sont pas tendres avec cette visite télévisée. D'autant que ces mêmes dirigeants de l'ANC avaient imposé un blackout total lors de la dernière hospitalisation de Nelson Mandela le mois dernier et ce disait-il afin de préserver l'intimité de l'icône nationale. Le nouveau livre blanc de la défense et de la sécurité nationale française a été remis au président Hollande lundi. Il vise un équilibre entre la nécessité de préserver l'outil militaire et la participation à l'effort de redressement des finances publiques. L'Afrique qui avait été la grande oubliée du livre blanc en 2008 est dorénavant une des zones prioritaires où la France veut impliquer ses partenaires. Autour de François Hollande les membres de la commission du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Par rapport au précédent publié il y a 5 ans le document remis au chef de l'état français comporte plusieurs nouveautés. Parmi elles la place particulière accordée à l'Afrique dans la stratégie de la France en matière de défense et de sécurité. Cette nouvelle orientation est dictée par des bouleversements intervenus depuis 2010 sur le continent mais aussi et surtout par les récentes évolutions stratégiques des Etats-Unis. Les Etats-Unis quant à eux revoient leurs priorités géographiques après une décennie d'engagement militaire extérieur. Le livre blanc de 2013 souligne que les Américains se recentrent sur l'Asie pacifique et attendent que les Européens prennent une plus grande part à la stabilité du continent africain. Compte tenu de ces liens avec l'Afrique la France se trouve en première ligne et pour assurer les leaderships des opérations elle peut compter sur ses troupes prépositionnées et une dizaine d'implantations sur le continent. Un dispositif qui a montré récemment toute son efficacité dans le cadre de l'opération Serval en cours au Mali. Nous avons donc une défense dont nous pouvons être fiers qui est reconnue à travers le monde pour ses qualités opérationnelles technologiques et humaines. D'après Jean-Yves Le Drian le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale permet à la France de conjuguer deux impératifs de souveraineté. La sauvegarde d'une défense capable de garantir les responsabilités de la France en Afrique et le redressement des finances publiques du pays. Le dispositif militaire français en Afrique pourrait donc subir les effets de la cure d'austérité mais ces effets devraient être très limités. L'actualité dans le monde a été marqué hier par cette arrestation au Venezuela d'un ancien général à la retraite membre d'un parti de l'opposition en le reproche d'être impliqué dans les violences qui ont suivi l'élection présidentielle du 14 avril passé. Nous verrons au Pays-Bas où William Alexander est devenu le premier roi depuis 1890. Le nouveau souverain de 46 ans succède à sa mère Béatrice. Et aux Etats-Unis le basquetaire américain Jason Collins qui fait sensation en annonçant son homosexualité du football en passant par le basketball aucun athlète américain professionnel n'avait jusqu'ici publiquement annoncé son homosexualité pendant sa carrière. L'actualité dans le monde en bref est en image. Un attentat à la voiture piégée a fait au moins 13 morts dans un quartier commerçant de Damas. L'action n'a pas été revendiquée mais le gouvernement syrien a dénoncé le terrorisme soutenu et financé internationalement. Pendant ce temps la Maison-Blanche continue d'évaluer les informations selon lesquelles des armes chimiques auraient été utilisées en Syrie. Pour l'instant Washington affirme ne pas avoir de preuves suffisantes. Ban Ki-moon le secrétaire général des Nations Unies a indiqué que des enquêteurs de l'ONU étaient prêts à commencer leur travail dans un délai de 24 à 48 heures. Ils attendent le feu vert de Damas. Au Venezuela l'arrestation d'un général à la retraite passé dans les rangs de l'opposition provoque un regain de tension. Antonio Rivero a été accusé de conspiration et lui est reproché d'avoir incité des jeunes à la violence au cours d'une manifestation contre la victoire électorale de Nicolas Maduro. L'opposition considère que l'ancien général qui clame son innocence est le premier prisonnier politique du président Maduro. Wilhelm Alexander a succédé ce matin à la reine Beatrix sur le trône des Pays-Bas. Des dizaines de milliers de néerlandais étaient réunis devant le palais royal à Amsterdam pour célébrer l'événement. Beatrix avait signé auparavant l'acte d'abdication après 33 ans de règne. Wilhelm Alexander est le premier homme à monter sur le trône de Hollande depuis 1890 après trois reines et une régente. Âgé de 46 ans il devient le plus jeune souverain d'Europe. Je suis noir et je suis gay. En faisant son coming out le basketeur Jason Collins devient le premier sportif en activité dans un sport d'équipe majeure à révéler son homosexualité aux Etats-Unis. Le joueur de NBA a reçu de nombreux messages de soutien à commencer par celui de Barack Obama qui l'a félicité pour son courage. Dans le reste du monde très peu de sportifs professionnels ont osé dévoiler leur homosexualité. Cette édition encore une fois très bonne fête du 1er mai à tous retrouvez Yana Lutraoré pour la grande édition du soir. Ce sera après le match de la Ligue européenne. Bonne suite de nos programmes.